Bonjour, je suis Camille Velsalperrier, journaliste pour Info Chrétienne. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre en immersion, au cœur de l'avant-première de D'autres choses. Ce soir, plusieurs invités vont pouvoir découvrir en exclusivité les deux premiers épisodes traduits en français de cette série événements qui retrace la vie de Jésus. A travers des yeux de ceux qui l'ont connu et qui a accumulé plus de 300 millions de vues dans le monde entier. D'ici quelques jours, vous pourrez également découvrir la première saison de The Chosen traduite en français en prime time sur C8, les 20 et 27 décembre. Je vous emmène donc dans les coulisses de cet événement exceptionnel qui se déroule sur les Champs-Elysées à Paris. Tapis rouge, projection, temps d'échange avec l'acteur qui interprète le rôle de Jésus, Jonathan Roumy et Cocktail, vous ne raterez pas une miette de cette belle soirée. Alors, on y va ? Merci. 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 Je vous remercie encore une fois pour nous faire la joie d'être avec nous ce soir et à tous ceux qui l'accompagnent, un grand merci. à bientôt. Je vais vous raconter une histoire. Tu crois que des choses impossibles peuvent se produire ? Des miracles ? Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je suis vraiment navrée mais je ne sais même pas ton nom. Je suis Jésus. Je n'ai jamais vu ça dans la France si grande comme ça. Je pense que c'était fait pour, à l'époque, le plaisir de prendre que tu restes avec Jésus. dans ta pensée, dans ton cœur, quand tu lis la culture, c'est pas possible qu'il ne touche toi. Surtout que ce n'est pas terminé puisqu'il y a un cocktail maintenant, c'est ça, qui vous attend à l'extérieur de la salle. J'ai beaucoup aimé la projection, j'en avais beaucoup entendu parler et j'ai particulièrement aimé le fait qu'ils ont montré le décor. pendant ces deux premiers épisodes, qu'on est allé à la rencontre des personnages qui allaient être importants pendant la série. Et la rencontre du Christ qui se fait assez soudainement est fabuleuse et on a envie de voir la suite. Alors j'ai beaucoup aimé. Tout d'abord, ils ont implanté le décor. On n'a pas l'habitude de voir cette représentation dans les films de Jésus. C'est souvent au cœur de l'action, on voit Jésus directement. Et là, ils ont vraiment planté le décor avec tous les personnages. C'était vraiment une belle présentation de se rendre compte que c'était des personnes comme tout le monde, qui avaient une vie comme tout autre. Et je pense que c'est vraiment... Je pense que chacun peut s'identifier à tous les personnages qui ont été représentés dans cette série. En fait, la Bible est carrément inaccessible. En fait, les gens ont soif. Le monde a tellement soif. Enfin, moi, je le vois dans la rue, en parlant avec des gens, avec des non-chrétiens. Les gens, ils sont assoiffés de spiritualité, sauf qu'en fait, on ne leur parle pas beaucoup de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas curieux et qu'ils n'ont pas envie de savoir. Simplement, ils ne poussent pas les portes de l'Église. Et en fait, là, Jésus va venir chez eux, va venir dans leur maison et va venir dans leur quotidien avec quelque chose qui leur parle de leur histoire à eux. Donc, c'est juste formidable parce que c'est vraiment une porte d'entrée. C'est waouh, quoi ! Je sais une chose qui va se passer en France que chouette, c'est que les gens tombent sur un épisode. Et je sais ce qui va se passer par la suite parce que il y a quelque chose de la... Pour ces personnages, il y a quelque chose de la recherche de Dieu dans leur cœur. Et de rencontrer Jésus, je souhaite que la France entière puisse découvrir cette série et être touchée. Et moi, j'étais derrière mon ordi, assis dans mon canapé et ça a touché mon cœur. Donc, je suis sûr qu'il y aura des millions de gens assis sur leur canapé, peut-être devant la télé, et qu'ils seront touchés dans leur cœur. Enfin, c'est ma prière et je le crois beaucoup. Cette belle soirée tire à sa fin. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la première saison de The Chosen en français en prime time sur TU, les 20 et 27 décembre prochains. Si ce nouveau format de reportage en immersion vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à partager la vidéo ou à la liker. A très bientôt pour une nouvelle immersion et soyez bénis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501